C'est quelque chose vraiment, on ne peut pas l'oublier, le sang a coulé et après cela, c'est des menaces qui ont continué, ils ont continué à menacer et à retirer les caméras, à retirer aussi les choses qui ont été filmées là-bas. Parce que jusqu'à deux semaines après, les gens ont continué à murmurer qu'ils vont retirer, ils vont faire ça, ils vont faire les patrouilles pour retirer. C'était vraiment de la psychose. Avec sa cause de ça, on ne peut pas oublier, surtout, surtout, ce que je ne peux pas beaucoup plus encore oublier. Quand j'ai regardé cette femme, mince, géante, qui a été déshabillée en plein jour, jeter son habit loin. Est-ce que ce militaire a une maman ? Est-ce qu'il a une maman ? Est-ce qu'il a des soeurs ? Est-ce qu'il a des parents aussi qui sont comme ça, comme lui ? Ça, quand toutes les fois que moi-même, je vois un militaire là, je ne prends pas un militaire derrière moi sur ma moto, jamais. Les policiers, à cause de l'acte du policier, je suis partenaire avec les policiers. Parce que c'est un policier qui est allé prendre l'habit et remettre à la dame. C'est vraiment quelque chose qui est choquant quand on voit des trucs comme ça. Merci beaucoup. Ici, c'est Mansaré Mamadi, l'or de l'événement. C'est ça mon nom. Reporteur à Familia FM, à l'époque. Maintenant, c'est Joseph Mansaré. Merci. C'est ce qu'on appelle Youssoufo. Merci.